La situation dans le quartier Gikungo rural de la zone urbaine d'Ogihocha est très alarmante. Environ une vingtaine de maisons se sont effondrées. D'autres sont sur le point de s'affaisser à cause de l'érosion des barges de la rivière Nienzali se trouvant dans cette localité. Ces habitants disent vivre la peur au ventre. Ils demandent des travaux d'urgence pour réhabiliter les barges de cette rivière qui ne cessent de menacer leurs maisons. Ici, il y avait un vaste terrain avec beaucoup d'arbres derrière les ménages. C'est après qu'on a remarqué des grandes fissures apparaître. Environ 19 maisons se sont déjà effondrées. Si nous sommes ici, c'est parce que nous n'avons ni de part où aller. Ceux qui en avaient sont déjà partis. Nous aussi, nous sommes restés faute de ne pas voir où aller. Nous demandons au gouvernement de nous donner où nous installer en attendant que ces berges soient réhabilitées. Cette situation est très déplorable. Nous n'en pouvons plus. Nous avions des maisons qui étaient en location pour pouvoir couvrir nos soins de santé, la ration et même payer les impôts locatifs. Mais aujourd'hui, on n'a plus de locataires. Ils ont tous déménagé à cause de cet affaissement. Nous avons l'histoire que cette fois-ci, le président de la République va prendre en considération nos déléances parce que nous n'avons nulle part où aller. Le ravin ne cesse de s'agrandir. Nous n'avons plus des nuits tranquilles. Trois familles ont déjà pris de l'âge et maintenant, c'est notre maison qui est menacée. Nous demandons au gouvernement de voir comment réhabiliter les berges de ce ravin qui devient de plus en plus profond. Signalons toutefois que c'est un ouf de soulagement pour les habitants de l'avenue Nianhouni, du quartier Gikungou 2, de la zone urbaine de Gihoucha. Des travaux de réhabilitation de cette avenue, où des maisons se sont effondrées à cause de l'affaissement des barges de la rivière Narangwa, sont en cours depuis le début de ce mois de janvier. – Sous-titrage FR –